Je range mon bureau numéro 49 et je commence par une annonce, plus exactement par deux annonces. La première c'est plutôt une sorte de serment, de serment solennel. Depuis le temps que je procrastine, la numéro 50 sera consacrée au numéro 2 des Lettres de Lémurie. Cette très belle revue à laquelle j'avais déjà consacré un numéro spécial il y a un an lors de la parution du numéro 1. C'est une très belle revue annuelle et à l'occasion de ce numéro 50, je parlerai d'autres livres de la Lémurie. C'est-à-dire, pour schématiser, Réunion Comores Madagascar, Mayotte. Mais Mayotte fait partie des Comores. Je poursuis avec une deuxième annonce, celle-ci, qui est qu'à partir du numéro 51, il y aura une petite innovation dans ces vidéos. J'orange mon bureau. Alors l'innovation ne commençait pas à arriver, ça n'est pas que je vais me faire remplacer par quelqu'un d'un peu moins pénible ou d'un peu plus agréable à regarder. Ça non, ça sera toujours moi. Et l'innovation, ça ne sera pas non plus une débauche de moyens techniques rendant ces vidéos un petit peu plus semblables à celles des Youtubers à la mode. Non, ça continuera à être longué, pénible et avec un montage minimal. Donc, à la numéro 51, il y aura une innovation suspense. Vous verrez bien ce que c'est. Les livres que je range aujourd'hui, je commence par un livre que je n'ai pas lu et pour cause. Il est en breton. « Macbeth » en breton. Pourquoi ? J'ai acheté ça en juillet dernier chez un bouquiniste d'occasion. À Dinan, très précisément. Et c'est donc une traduction de Macbeth et je crois des « Deux gentils hommes » de Véronne. Je n'ai pas vérifié. La raison pour laquelle j'ai acheté ce livre alors que je ne le lis pas et que je ne parle pas le breton, c'est que j'ai une très chère amie qui habite entre Poitiers et Angoulême, qui est professeure d'allemand, qui se reconnaîtra sans doute et qui, entre autres particularités, n'arrête pas d'apprendre de nouvelles langues. Et elle parle un nombre presque incalculable, en tout cas incalculable par mois, de langues. Et depuis un an, elle s'est mise au breton. Elle m'a dit suffisamment pour pouvoir lire la presse en breton. Et donc voilà, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'était un petit clin d'œil. Alors je lui ai redemandé par mail son adresse postale il y a un peu plus d'un mois. Mais entre autres particularités, elle écrit des mails très très longs, mais en revanche, elle écrit rarement. Et surtout, elle ne répond pas aux mails. Voilà, donc je vais lui envoyer le lien vers la vidéo en disant que je l'ai pourri en ligne et en public. Et elle va bien être obligée de me redonner son adresse. Non, je plaisante. C'est con, on va se voir d'ici la fin de l'année. Et à ce moment-là, je la lui remettrai en même propre. Enfin voilà, il faut savoir que voilà aussi ce qu'on trouve chez les bouquinistes. Macbeth en breton. On poursuit avec quelque chose qui est presque breton, breton dans un autre sens, la matière de Bretagne, avec le très joli petit livre d'Alban Gauthier consacré au roi Arthur aux éditions PUF. Et c'est un livre qui a été publié cette année en 2019. Alors je dois évidemment à la vérité de dire qu'Alban Gauthier est un ami. Depuis maintenant un quart de siècle. Que donc ce livre, il me l'a d'ailleurs très gentiment donné. Ce livre qui est la mise en écrit ou la retranscription d'un cycle de quatre conférences qui ont été publiées par ailleurs. sous forme de coffrets cédés, le roi Arthur figure historique ou légendaire, aux éditions Frémaux. Et je le signale pour les gens qui aiment la radio, qui aiment les entretiens, qui aiment comme ça les conférences audio. Ce livre en est donc une sorte de transcription, je crois à peine améliorée, puisqu'il le dit lui-même dans l'introduction. Il a voulu garder en partie les traces de l'oral, qui sont aussi celles des cours, donc une sorte de côté pas entièrement poli. Alors ça serait mal connaître Alban Gauthier de penser que du coup c'est un petit peu dans tous les sens. Ce n'est pas du tout le cas, parce que c'est un garçon extrêmement cohérent et surtout extrêmement soigneux et très perfectionniste. Et donc ce livre qui fait suite à un livre qu'il avait publié en 2007, que je n'ai pas là parce qu'il est dans la maison vandaise, un livre plus long qui s'appelle Sobrement Arthur, publié aux éditions Ellipse en 2007, republié je crois dans une édition de poche, je pense aussi chez Ellipse, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, il y a quelques années. Donc Alban travaille depuis très longtemps sur la matière de Bretagne, sur le roi Arthur et notamment sur la question évidemment cruciale de l'historicité du roi Arthur. En d'autres termes, est-ce que Arthur a réellement existé ? Et s'il a réellement existé, qu'est-ce qu'on peut réellement déterminer de sa vérité historique en débrouillant finalement les fils de tout ce qui est légendaire, puisque l'essentiel des documents qui nous sont parvenus sont des documents de nature fictive, on va dire. Donc évidemment il revient sur tout ça, il parle des sources, et des sources notamment sérieuses, entre guillemets, historiques, etc. Et pas seulement bien sûr, des sources romanesques, romanticisées ou fictionalisées, qui sont souvent évidemment très ultérieures aux premières sources relatives au roi Arthur, qui remontent en fait ces premières sources au IXe siècle. Donc toute personne qui s'intéresse au roi Arthur, au Moyen-Âge, à la matière de Bretagne en général, doit à mon avis vraiment lire ce livre qui propose une synthèse la plus, à la fois, comment dire, vulgarisatrice possible, mais également d'une immense rigueur. C'est une des choses, c'est un ami, si c'était pas un ami, je connaîtrais peut-être pas son livre, mais si je connaissais ce livre sans que ce soit un ami, je le dirais quand même, c'est un livre d'une, à la fois d'une grande simplicité de lecture, ça se lit très très bien, c'est très vivant, très agréable, il n'y a pas de gras, rien ne dépasse, c'est pas du tout un livre d'universitaire, c'est un livre de vulgarisation au meilleur sens du terme, parce que c'est aussi un livre d'une très grande rigueur qui finalement nous permet à nous, on va dire profanes, qui ne connaissons pas de manière spécialisée ces questions-là, de faire le point en 150 pages, donc ça se lit assez vite, sur le point justement, là où en sont actuellement les historiens, là où en sont les spécialistes. Et dans ce livre d'ailleurs, Albon Gauthier revient assez en détail sur les questions textuelles, à savoir que finalement, moi, là où je me suis beaucoup retrouvé aussi dans ce livre, c'est que c'est un livre d'histoire littéraire, c'est un livre qui revient sur les questions de traduction, de transcription, à quel moment est-ce que l'histoire slash légende d'Arthur est accaparée par des écrivains qui écrivent en gallois, donc en ancien gallois, donc il y a toutes ces questions-là qui sont posées, et voilà, et là c'est vraiment aussi un aspect très intéressant, qui fait que, je conseille d'ailleurs aussi la conclusion, je conseille, vous avez compris, d'acheter et de lire tout le livre, et dans la conclusion, ce qui est très émouvant aussi, c'est que, Albon Gauthier revient sur cette question de l'historicité, mais il souhaiterait, je cite, en guise de conclusion, adopter un ton plus personnel qui engage à la fois mon travail d'historien et mes convictions de lecteur passionné de la matière de Bretagne. Et il dit, très honnêtement, l'historien honnête ne saurait décider de l'historicité ou de l'an-historicité d'Arthur, autant dire, est-ce qu'il a existé ou pas ? S'il est difficile de trancher, c'est parce que l'histoire se fait avec des documents. Mais là où, justement, il adopte un ton plus personnel, c'est qu'il essaie quand même de dire que, selon lui, s'il devait parier, en quelque sorte, il pencherait plutôt pour, je cite, mettre en cause son existence historique. Et il explique pourquoi, parce que, évidemment, cette hypothèse-là ne se fonde pas sur rien. Ce que j'ai trouvé très beau, c'est toute l'hypothèse qu'il fait d'avoir une machine à remonter le temps et de se replonger au début du VIe siècle en Bretagne. Et voilà ce qu'il dit, la personne que j'aimerais croiser dans la Bretagne au début du VIe siècle, ce ne serait pas Arthur, mais Gilda. J'aurais mille questions à lui poser. Et d'abord, qui a remporté la victoire au monde de Badon ? Baden Hill, que l'on retrouve d'ailleurs dans le Sacré Graal des Montipitons. Était-ce Ambrosius Aurelianus un certain Arthur ou, comme c'est probable, un parfait inconnu dont le nom s'est perdu ? Gilda pourrait sans doute me le dire, lui qui était né l'année de la bataille. Voilà, donc ça se termine par cette conclusion un peu plus personnelle qui donne encore plus de relief à ce petit livre, à ce grand petit livre. Je cite un autre passage, là, vraiment d'une des conférences. Donc c'est, je crois, la troisième, qui s'intitule « Arthur figure de l'imaginaire ». Et je vous lis un petit peu ce passage-là. Nous avons déjà rencontré l'un de ces textes gallois au début du chapitre précédent, le Canu Aneirin, copié au XIIIe siècle dans le manuscrit appelé « Livre d'Aneirin ». pose des problèmes parfois insolubles de datation et d'interprétation. Les textes gallois que nous allons maintenant étudier recèlent les mêmes difficultés. Parce qu'ils ont été composés dans la langue vernaculaire, moins prestigieuses et moins bien diffusées que le latin, ces récits ont été mal conservés. Beaucoup n'ont sans doute circulé choralement et n'ont jamais été mis par écrit. Même parmi ceux qui ont été consignés dans des manuscrits, beaucoup ont été perdus, car on ne s'est souvent pas soucié de conserver ou de copier à nouveau ces textes, dont le statut n'était pas aussi élevé que celui des œuvres latines. Enfin, ils nous sont connus par des manuscrits extrêmement tardifs, qui datent souvent de la fin du Moyen-Âge, voire de la Renaissance ou du XVIIe siècle. La datation des textes eux-mêmes est donc d'autant plus hasardeuse qu'ils ont pu être « complétés », entre guillemets, « améliorés », voire entièrement réécrits tout au long de l'histoire de leur transmission. Là, on voit dans un texte qui est la transcription de conférences pour le grand public, on va dire, en vulgarisation, pour employer un autre mot, on voit là vraiment toute la rigueur de l'historien qui explique comment se posent les différents problèmes, non pas seulement quels problèmes se posent, mais comment ils se posent à quel moment, et comment en prenant à bras-le-corps ces différents problèmes, on peut réussir à éliminer un certain nombre d'hypothèses et proposer un certain nombre de certitudes, de quasi-certitudes. Voilà, donc un très beau livre d'histoire pour le grand public, on va dire, « Le roi Arthur » d'Alban Gauthier, aux presses universitaires de France. Je poursuis avec un livre dont j'ai parlé dans mon blog, « Touraine Sereine », à l'occasion d'un billet récent, livre acheté, là encore, chez un bouquiniste en Bretagne, et ce n'est pas avec la couverture que vous allez savoir grand-chose, là, ça va être mieux, un roman victorien, « Lady Lyle » de Mary Elizabeth Braddon, et alors, Elizabeth Braddon, c'était une romancière que l'on classe comme victorienne, encore qu'elle soit morte, je crois, quelques 15 ou 20 années après la mort de Victoria, donc elle a quand même aussi écrit des romans que l'on devrait, je suppose, qualifier d'édouarnien, mais que je ne connais pas, et je n'avais en fait jamais lu en entier de livres de Braddon, je vous renvoie à mon blog pour avoir un petit peu plus de détails sur cette question-là, et là, c'était l'occasion, « 4 euros chez un bouquiniste », un livre qui a l'air d'être l'édition originale ou une des premières éditions, mais c'est une des éditions, je pense, qui ont marché, quoi, « Stereotyped Edition », c'est ce qui est écrit. Donc j'ai enfin lu, en entier, un roman d'Elizabeth Braddon, alors c'est très victorien dans tous les sens du terme, c'est des histoires, évidemment, assez rocambolesques, moi qui ne comprends jamais rien aux allusions narratives dans les romans policiers, notamment, bon là, tout est cousu de fil blanc, on comprend qu'il y a eu un échange de deux enfants qui se ressemblent, je veux dire, dix chapitres avant que la révélation n'ait lieu, on devine que tel personnage, qui a l'air très affable et très sympathique, et de vouloir le bien de tout le monde, est en fait un horrible manipulateur, on le comprend là encore quinze chapitres avant tous les autres personnages, donc moi, du coup, face à ces romans-là, j'ai l'impression d'être épouvantablement intelligent, parce que d'habitude, je ne comprends jamais rien, et je veux dire, je ne comprends jamais rien en termes narratifs, voilà, je suis souvent surpris par les coups de théâtre dans les romans, un petit peu moins maintenant, parce que depuis des années et des années, des centaines et des centaines de romans, je finis par ne plus me laisser avoir, mais voilà, moi qui suis plutôt un assez bon client pour ces choses-là, là, c'est totalement rocambolesque et on voit tout venir à 100 lieux à la ronde, et néanmoins, c'est extrêmement agréable à lire, parce que ça a cette qualité des romans victoriens, d'être à la fois une sorte d'analyse sociale assez intéressante, et qui parfois va assez loin quand même dans le détail, il y a le côté, la caractérisation, c'est-à-dire qu'il y a des personnages qui sont très Dickensiens, on sent que vraiment, Braden, c'est un de ses romans de jeunesse, ça s'est écrit dans les années 1860, quand elle n'a même pas 30 ans, on sent qu'elle est vraiment une disciple de Dickens, moins finalement de Trollope et de George Eliot, à qui on la compare plus souvent, ici il y a vraiment une attention à la psychologie des personnages, par une caractérisation qui est avant tout une caractérisation esthétique et littéraire, qui pour moi la rapproche plus de Dickens, enfin c'est un avis personnel, je ne suis pas spécialiste de littérature victorienne, donc on a ce plaisir de lecture-là, c'est très bien écrit, c'est dans cette langue de la deuxième moitié du 19e siècle, qui paraît extrêmement compassée et ancienne pour nous maintenant, mais qui est très très jouissive, enfin cette langue qui utilise énormément d'adjectifs, qui essaie de rentrer au maximum dans les détails, notamment dans les descriptions, c'est un livre dans lequel il y a un juif complètement stéréotypique, pour ne pas dire une sorte même de, sans doute on pourrait le dire, d'archétype antisémite à l'intérieur du texte, donc ça je ne peux pas le passer sous silence, c'est un livre dans lequel il y a une, comment dire, un inégalitarisme fondamental, parce que je disais que l'intrigue principale tourne autour d'un échange d'enfants pendant leur enfance, vers l'âge de 7 ans, suite à une série d'accidents et de, comment dire, d'incidents narratifs tous plus invraisemblables les uns que les autres, on est quand même dans du roman, du gros roman qui tâche en quelque sorte, et ce qui est intéressant c'est que dans ce livre, tout tourne autour, tout le ressort narratif tourne autour de cet échange d'enfants, il y a un enfant qui est un enfant, l'enfant de gens pauvres, de gens du peuple, le père qui boit, qui est sans arrêt en train de, dans des mauvais coups, etc., et l'autre enfant c'est le dernier, né d'une grande lignée aristocratique qui remonte au Moyen-Âge, et en fait les enfants sont échangés par quelqu'un qui manipule un petit peu, qui tire toutes les ficelles, et 15 ans plus tard, au moment où ces deux enfants atteignent la majorité, à 21 ans, ressurgit celui qu'on croyait disparu, le rejeton de la famille aristocratique, donc finalement la lignée est sauvée, on croyait que la lignée était terminée, la lignée est sauvée, mais évidemment le type qui manipule tout ça a échangé les enfants, et c'est donc l'enfant du peuple qui est présenté à la mère éplorée depuis 15 ans, comme son fils retrouvé, etc., etc. Une des raisons, une des manières dont l'échange finit par crever les yeux de tout le monde, c'est que ce personnage qui est censé être le jeune baron, le jeune noble, etc., malgré toutes les séances d'éducation, malgré tous les codes qu'on lui apprend, etc., est incapable de se tenir en société, et donc il est colérique, il est incapable de s'instruire, il est incapable de s'intéresser à des choses raffinées, et donc en fait, un des côtés quand même très frappants quand on lit le livre, et du coup un petit peu choquant quand même, moi je suis quand même de gauche, et je ne suis absolument pas en plus d'accord avec cette hypothèse-là, c'est qu'on n'échappe pas à sa naissance, et donc c'est presque l'inverse du Pygmalion, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas transformer un enfant du peuple en baron, et donc finalement, il y a une vérité du sang, quand on est du peuple, on est voué à être un rustre, etc., et quand on appartient à l'aristocratie, quoi qu'il advienne, on maintient une certaine culture, c'est une idée évidemment assez inacceptable. Voilà, donc il y a ça aussi dans ce livre-là, Lady Lyle d'Elisabeth Braden, je vais lire un extrait pour qu'on ait une idée un petit peu de la qualité d'écriture des descriptions, c'est dans le chapitre central, le chapitre 19, il y a seulement un paragraphe, mais dans ce paragraphe-là, je trouve qu'on a toute la pauvreté du décor, tout le côté effectivement quasiment misérable de cette famille aristocratique déchue, qui est transmis dans une langue extrêmement riche, qui en quelque sorte vient récupérer, et qui vient suggérer que sous les tapis élimés, etc., se trouve une forme de richesse d'âme, ou de richesse morale. At about six o'clock the next day, the Major and Sir Rupert were ushered into the drawing-room at the Grove. It was a dreary-looking, ill-furnished room, with three windows looking out into the high-road. Every article of furniture had seen better days. The Brussels carpet was faded and threadbare. The veneer upon the tables was chipped and scratched. The guilting of the old-fashioned oval-looking glasses was tarnished. The chintz that covered the sofas was worn and washed out. In the midst of this dreary apartment, Olivia Marmaduke looked more dazzling than she could have done in the most brilliant ballroom. She wore a simple dress of white muslin, ornamented with a few careless bows of pink ribbon. She seemed better disposed towards Major Varney than she had done on the day before. And she talked to him all dinner time to the disconfisher of the baronet. Évidemment, dans cette description, parce que les descriptions ne sont jamais gratuites, en quelque sorte, dans cette description d'un intérieur pauvre, où tout est élimé, tout est usé, tout est moche, il y a évidemment ce topos, ce cliché, de la jeune fille absolument resplendissante, de l'ange, de l'astre, qui ne sera d'ailleurs pas, c'est là où le roman est plus subtil et n'est pas si manichéen que ça, qui n'est pas également la merveilleuse Angélique au cœur pur, etc., qui en fait est un personnage extrêmement noir, extrêmement complexe et extrêmement dur, par certains côtés. Enfin voilà, au milieu de cette, enfin, plus exactement à l'aboutissement de cette description, de cette accumulation de décors, d'éléments, d'objets, de décoration, tous plus usés les uns que les autres, il y a évidemment cette jeune fille resplendissante. Donc un petit peu le cliché de la princesse au milieu des pourceaux, de la princesse au milieu de la... C'est le cliché un petit peu de cendrillon aussi. Voilà, je range mon bureau. Annette Hook, Révolution aux confins, roman traduit de l'allemand par Camille Louchère aux éditions Zoé. C'est un livre qui sera disponible en librairie après-demain. Il m'a été envoyé en service de presse par les éditions Zoé, que je remercie, je le signale toujours quand on m'offre des livres, ça arrive rarement, très rarement, mais je le signale. Et le titre d'origine, c'est « Willemtel in Manila, Guillaume-tel am Manille ». Pourquoi ? Parce que ce livre, justement, parle d'une figure que je ne connaissais pas du tout, apparemment une des grandes figures de la Révolution aux Philippines, José Rizal, qui est mort à 35 ans, d'ailleurs mise à mort par le pouvoir espagnol, donc je lis la quatrième de couverture, Annette Hook s'empare de la figure de José Rizal, poète et médecin héros national des Philippines. Elle raconte les deux années que Rizal passe en Allemagne et qu'il consacre, en marge de sa spécialisation en ophtalmologie, à la traduction du chef-d'œuvre de Schiller, Guillaume-tel. Ce que ne dit pas la quatrième de couverture, c'est que Rizal traduisait Guillaume-tel de Schiller, et non pas Marie Stuart, comme lui avait demandé son frère, resté aux Philippines. Il a traduit Guillaume-tel en tagalog, donc pas en espagnol, en tagalog. Et donc on a tout le roman qui tourne autour de cette figure tout à fait étonnante d'un jeune homme de 25 ans qui se déplace en Allemagne, qui étudie et commence à pratiquer l'ophtalmologie et la chirurgie ophtalmologique. Donc il y en a énormément d'éléments qui sont liés aussi à l'histoire des sciences et à un moment de bascule vraiment particulier dans l'utilisation d'un certain nombre aussi d'éléments anesthésiants. Donc il y a tout ce côté, c'est un roman qui peut intéresser les gens qui s'intéressent à l'histoire des sciences et à ce moment de bascule très particulier de la pratique médicale et chirurgicale à la fin du XIXe siècle. Et donc cet étudiant, pas plus vraiment étudiant, futur héros national révolutionnaire, mais qui hésite quand même à vraiment prendre totalement à contre-pied le pouvoir impérial colonial espagnol, c'est aussi quelqu'un qui, à ses moments perdus, dans des moments de fièvre complète, dans parfois un vrai dénouement aussi, dans une vraie pauvreté, traduit en tagalog, dans sa langue maternelle, la pièce de Schiller, Guillaume Tell. Et donc le texte de ce livre, qui fait à peine 200 pages, est extrêmement complexe dans sa structure. Il est constitué de chapitres qui sont à chaque fois doubles. Il y a l'histoire de José Rizal et puis il y a dans une police d'ailleurs différente des fins de chapitre qui parlent d'un certain nombre d'événements historiques réels remis en perspective. Donc il y a déjà cette complexité-là. Et puis il y a une complexité supplémentaire qui est que l'histoire de José Rizal, les deux années passées par José Rizal en Allemagne, sont mêlées à sa traduction, ou plus exactement à la difficulté qu'il a à traduire tel ou tel terme et également au, comment dire, une sorte de mélange dans lequel on nous raconte, le texte, le roman, nous raconte ce qui se passe dans la pièce de Schiller telle que l'a traduit Rizal en Tagalog, au milieu de l'histoire de Rizal lui-même. Et donc c'est pour dire que il y a un emboîtement à plusieurs niveaux. Il y a les événements historiques, il y a les rappels historiques, il y a toute l'histoire des révolutions ou des soulèvements, des révoltes liées à celles de Guillaume Tell, il y a toute la question coloniale et postcoloniale des Philippines à la fin du XIXe siècle et tout ça est en fait emboîté et finalement il n'y a pas de séparation réelle dans le texte. Ça veut dire que tout est en permanence dans tout et ça fait du coup un livre à la fois foisonnant, passionnant, qui moi en plus parle d'un milieu, d'un domaine et de choses dont je n'ai pas la première intuition. Ça aussi c'est très agréable de se plonger dans un domaine du savoir ou dans une période historique que l'on ne connaît pas. Mais c'est aussi extrêmement ardu à lire par certains côtés. Je préfère prévenir que ce n'est pas un roman qui se lit tout seul, c'est un roman qui demande vraiment de l'attention, qui demande un effort du lecteur, ce qui moi ne me gêne pas du tout. Mais voilà, je préfère le signaler. C'est extrêmement bien traduit, apparemment ça se lit très très bien, d'autant que c'est un livre aussi, et j'y viens, sur la traduction. C'est un livre qui raconte comment on traduit et comment en l'occurrence José Rizal traduit et est confronté à des difficultés de traduction du fait que tel ou tel concept employé par Schiller en allemand, concept qui d'ailleurs est donné en français dans cette version traduite, n'a pas d'équivalent strict en tagalog, ou qu'au contraire le tagalog, avec le nombre impressionnant de nuances verbales qu'il peut proposer, le tagalog finalement est trop riche. José Rizal est obligé de trancher. Alors, une des manières dont a travaillé Annette Houck, dont on voit d'ailleurs les carnets de travail en couverture, ça c'est une photo de ces carnets de travail, c'est qu'Annette Houck, elle a étudié aux Philippines pendant plusieurs années et elle-même, elle parle et elle lit le tagalog. Afin de montrer la grande diversité de thèmes et la manière dont ils sont tissés les uns aux autres de manière admirable dans le roman d'Annette Houck, je vais vous lire trois brefs extraits. L'un qui va montrer comment travaille José Rizal et comment Annette Houck décrit le travail de traducteur de José Rizal de l'Allemand vers le tagalog. Un autre extrait qui s'intéresse plus au côté anthropologique, c'est-à-dire au fait que la culture tagalog est très méconnue et c'est ce moment du 19e siècle où un certain nombre de savants européens essaient de donner du sens et de faire des recherches sur les différentes cultures des peuples colonisés. Et enfin, un dernier, plus, on va dire postcolonial, de dénonciation des missionnaires ou en tout cas qui parle de l'ambiguïté du travail des missionnaires dans les colonies. Premier extrait, page 60. À la fin, Rizal s'autorise à améliorer quelque peu Schiller. Un soldat traite les ouvriers d'idiots et de paresseux. « C'est un misérable peuple ! » crie-t-il. Rizal veut resserrer l'insulte parce qu'il pense à une expression qui signifie à la fois paresseux et inutile mais qui contient encore toute autre chose. Il sent monter en lui un beau radical qui grandit de deux fois pour peu qu'on le laisse faire. Sai Sai peut se transformer en histoire ou en signification. Bayan Walang Sai Sai tempètera le soldat. Il ne veut pas que les bergers s'élèvent au-dessus du brouillard. Il les veut devant lui, pieds et poings liés, pour qu'ils puissent s'énerver. Peuple sans histoire, vous ne signifiez rien. Donc ici, bien sûr, on a une sorte de triangulation très complexe de l'allemand du texte d'Anette Houck, du tagalog de la traduction de Schiller par José Rizal, évidemment du français, et de Camille Louchère, la traductrice pour les éditions Zoé, qui doit se débrouiller au milieu de tout ça et qui se débrouille apparemment fort bien. Deuxième extrait sur la question plus anthropologique. Il reste un millier de choses à étudier. Les parentés entre les différentes urnes funéraires, l'itinérance des contes populaires, la dispersion de fragments antiques tout autour de la mer de Chine méridionale. Peut-être un jour trouverait-on des récits de vieux corsaires japonais qui dessineraient des anciens tagales une image différente, et qui sait, peut-être que sur l'une des 7000 îles se cachait quelque part un temple enfoui, de vieilles écritures, peut-être que dans les montagnes, une collection de prières et de chansons de gestes ferait leur apparition. Et enfin, dernier extrait, celui-ci plus sur le débat autour du rôle des religieux dans les colonies, et donc spécifiquement ici à Manille. « Peut-être Blumentritt a-t-il raison de défendre les ordres religieux. Peut-être ont-ils participé les premières années à réduire le travail forcé, la chasse aux sorcières et à rendre calculable l'imposition. Ils ont sauvé des flammes, quelques exemples de l'ancienne écriture. Parce qu'ils voulaient remporter des âmes, ils ont exigé un peu de civilisation de la part des conquistadors. Ils ont voulu apprendre les langues. Mais comment leur pardonner ne n'avoir rien laissé dans l'arrière-pays de Manille ? Pas une statue, pas une prière ancienne, pas une tombe qui n'ait été détruite. Et plus personne ne vit qui conserve en mémoire les anciennes épopées guerrières en pays tagale. Si bien que 300 ans après Pedro Quirino, il n'est presque plus possible de sonder le vieil animisme, de l'observer lentement, de l'apprécier peut-être. Seuls, les verbes sont encore là et les maîtres. Il faudrait apprendre à se mouvoir en eux aussi facilement que dans les toasts et les tirades en espagnol. Les verbes ont survécu sans temple ni rempart. Ils sont un chef-d'œuvre travaillé par le peuple tout entier, génération après génération. Il ne semble pas exclu que l'esprit libre poursuive son chemin dans l'incorporel, que lui répugne les villes, les mémoriaux de pierre et les arsenaux des puissants. Alors il se retrouverait dans l'immatériel, dans les ondulations des sons, de la lumière et des sentiments, cherchant une finesse du cœur, la raison tranquille de la vie amoureuse. L'honnêteté entre un hôte et un nouvel arrivant, un cœur joyeux, capable de se dominer seul, sans effort, Maligayan Loob. J'ai évidemment ma prononciation du Tagalog et non garantie. Un très beau livre, donc très profond et très exigeant aussi par certains côtés, d'Anette Houck, traduction française de Camille Louchère. Ça sort aux éditions Zoé après-demain, le 6 septembre. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller d'aller dénicher ça. Je ne suis pas sûr que ça sera en devanture de toutes les librairies ni sur tous les étals. Donc n'hésitez pas, je pense, à le demander à votre libraire si toutefois les différentes thématiques dont j'ai parlé vous attirent. Mais vraiment, c'est un livre qui peut intéresser à plus d'un titre. Et moi, il m'a intéressé à plus d'un titre. On va terminer avec un livre, là encore, assez curieux. J'ai acheté ça par hasard chez mon libraire parce que, heureusement, certaines fois, on n'est pas obligé de demander à son libraire. Parfois, c'est le contraire. On voit des choses chez le libraire, on voit des choses en librairie. On est attiré par une couverture ou intrigué par une couverture. C'était le cas ici. Et on achète après avoir rapidement feuilleté. Et ce livre-là, en le feuilletant rapidement, je me suis dit que c'était un livre pour moi. Et je ne me suis pas trompé. Sanda Voica. Et je vais essayer de ne pas me tromper en prononçant le titre. Épopo Poememe. Aux éditions impeccables. C'est un livre qui n'est pas récent. Donc, c'était en avant ou c'était relativement visible chez mon libraire. Mais c'est un livre de 2015. Ça, c'est bien aussi. Méfiez-vous des libraires qui ne mettent sur les tables que les livres des trois derniers mois. Alors, Sanda Voica, c'est une Roumaine qui vit en France depuis une vingtaine d'années. Et qui, d'ailleurs, après la publication de ce livre, c'est un livre qu'elle a écrit au tournant de l'année 2011 et de l'année 2012. Et qu'elle a donc publié au début de l'année 2015 aux éditions impeccables. Et juste après la publication de ce livre, elle a perdu sa fille aînée qui avait à peine une vingtaine d'années. Alors, dans des circonstances que je ne connais pas. Je n'ai pas cherché pendant des heures, mais je n'ai pas trouvé vraiment de réponse rapide. En revanche, si vous cherchez Sanda Voica sur le web, vous tomberez assez vite sur des vidéos assez dérangeantes que moi je n'ai pas regardées. Je dois avouer, j'ai à peine regardé le début, puis ça m'a vraiment gêné. Puisqu'elle s'est filmée, c'est une forme de performance poétique aussi je pense. Mais elle s'est notamment filmée en train de pleurer sur la tombe de sa fille. Donc c'est, voilà, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que ce recueil de poèmes est une sorte d'autofiction en 37 poèmes. Et je vais vous en parler. Et c'est vraiment, j'allais dire, c'est vraiment un livre pour moi. Pourquoi ? Parce que c'est de la poésie en verset, une sorte de poésie journal, de journal sous forme de poème, puisqu'elle essaie de s'efforcer pendant trois mois à écrire un poème presque chaque jour et que les poèmes se suivent. C'est une forme d'autofiction parce qu'en fait elle raconte sa vie, elle raconte un peu ce qu'elle fait au jour le jour. Il y a énormément de name dropping parce qu'elle parle beaucoup de ce qu'elle lit ou des gens avec qui elle correspond. Donc elle parle beaucoup des poètes ou des écrivains avec qui elle correspond. Donc elle est très influencée par l'école américaine, Frank O'Hara, tout ça. Mais moi je trouve ça finalement beaucoup mieux que Frank O'Hara et que de toute cette école américaine-là qui moi a tendance à me tomber un peu des mains. Donc elle parle de ses échanges de lettres avec Alain Jouffroi notamment, elle parle à plusieurs reprises de Ryoko Sekiguchi. La raison pour laquelle c'est très intéressant, c'est à cause justement de la façon dont formellement la forme du poème en verset libre rencontre la forme de l'autofiction tout en étant inscrit dans une autre thématique encore, dont je n'ai pas encore parlé et qui est la raison principale pour laquelle ce livre m'a bouleversé, m'a beaucoup ému, etc. qui est la question évidemment de la personne qui écrit dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle. Et Sanda Voika appartient à la liste assez longue finalement des écrivains ou des écrivaines de Roumanie qui ont fini par adopter le français comme langue d'écriture. Elle parle à plusieurs reprises dans le recueil de ses premiers livres en roumain qu'elle est en train de traduire en français ou qu'elle est en train de remettre en forme pour les republiés en roumain. Donc elle a beaucoup écrit en roumain dans une première phase de son existence. Et donc là elle écrit en français. Et c'est un livre dans lequel elle s'interroge énormément sur la langue. Alors j'ai parlé des écrivains roumains qui écrivent en français. Dans, on va dire, la grande catégorie des écrivains dont le français n'est pas la langue maternelle et qui ont écrit en français, on peut penser à Vassilis Alexakis, on peut penser à de nombreux écrivains. Le livre qui m'a le plus marqué, c'est un livre presque, on va dire, unique de quelqu'un qui s'appelait Kathleen Molnar et qui a publié il y a une vingtaine d'années chez POL un livre qui s'appelle Cantageux. Et ce livre, d'ailleurs, que j'ai lu en bibliothèque et que je n'ai jamais réussi à acheter, donc je ne l'ai même pas sur mes étagères, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué parce qu'elle travaille de l'intérieur, justement, de cette étrangeté à la langue. Et donc, dans Cantageux, Kathleen Molnar, elle écrit du français en conservant les structures grammaticales du hongrois. Et alors, Sandra Vojka ne fait pas ça, mais elle travaille le français et elle écrit le français en se posant en permanence dans la situation de quelqu'un pour qui le français est une langue étrange, sinon totalement étrangère, et une langue qui, évidemment, est au carrefour d'un très grand nombre d'expériences, mais aussi d'expériences de vie, mais aussi d'expériences linguistiques. Je pense que je vais vous lire un certain nombre de passages qui m'ont particulièrement ému. Des popos poèmes aimés de Sandra Vojka, aux éditions impeccables. Dans le troisième poème, page 22. Dans le rêve d'Akira Kurozawa, la cérémonie d'enterrement de la faim ressemble, en changeant à peine quelques détails, à une cérémonie du pays d'Oach, au nord de la Roumanie. Pensez même au cimetière gay d'un village du dit pays, le deuxième renommé au monde, croix peinte et pleine d'inscriptions hilarantes, décrivant la vie, qualités et défauts du défunt. Concentration, constipation autour d'une décision à prendre. Aller dimanche à un repas en famille ou pas. Dans le septième poème, page 38. On ne peut pas s'en spiraler. Malgré cette invitation ouverte, le carton d'invitation n'est pas vraisemblable. Il pourrait servir pour le carton d'invitation du prochain salon du livre en mars à Paris, leur concours, invitant à proposer une telle invitation, est superflu. N'importe qui ou n'importe quel dessin sera le gagnant, tout est fini, les jeux sont faits, le salon mort d'avance, il ne s'enspiralera jamais à foire les foires, les enfoirés en toutes lettres, et ma tête d'il y a vingt ans, pareillement, fermée en toutes lettres, dans toutes les lettres de mon livre, la vie et surtout la mort d'Alex, non, la vie et surtout la vie d'aujourd'hui. Page 57 dans le 11e poème, et une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup ce livre, c'est parce qu'il l'ouvre vers un très grand nombre d'autres écrivains et d'autres livres. Alors, ça crée le désir de ces livres-là et de ces poèmes, je vais vous lire ça. Le moteur de mes épopos poémés, un tsunami dans les plis, les plis de mes mains, les plis de mes nuits, les jours avec des rides. Passage de la tristesse domestique à la tzara, à la tristesse sauvage, à la voïka, le séisme doit être là, dans un pli, du matin ou du soir. L'écriture, faire l'amour au texte après un viol, tel Ryoko Sekiguchi, qui parle de sa Tokyo violée. Mais aussi ce poète symboliste roumain, Macedonski, qui dans son Calvaire du feu, écrit directement en français et publié en France en 1906, « Viol » son langage. Page 81, dans le 16e poème. Certains jours de mon enfance, le soleil de la farine de maïs était plus chaud que le soleil de la farine de blé. Le hautbois de Benjamin Britten, écouté ce matin dans les Temporal Variations de 1936, pour hautbois et piano, est plus chaud que le taragote, variante de hautbois de mon enfance. De ce virtuose roumain, dans des chansons populaires traditionnelles, d'Oumitru Farkas. Ma vie tout entière, tartinée à la marmelade de prunes, quel ange restaurais-je avec cela ? Ça fait gamberger. C'est vraiment une poésie qui est très belle, qui est très sensuelle. Moi, je n'aime pas l'opposition entre poésie sensorielle, poésie sensuelle, poésie intellectuelle, etc. De toute façon, comme disait Borges, même le cœur est une métaphore. De toute façon, tout passe par les mots, par une forme d'abstraction. Tout est abstrait dans la littérature. En revanche, les thématiques, les jeux textuels n'opposent pas nécessairement le sensuel et l'intellectuel. Et voilà, dans ce recueil-là, c'est aussi pour ça que j'ai dit que c'était vraiment un livre pour moi, il y a cette assumption, cette acceptation d'écrire une poésie qui est intellectuelle et qui, en étant intellectuelle, ne s'interdit pas non plus l'émotion. C'est-à-dire qu'il y a l'affect, il y a l'intellect, ils ne sont pas opposés l'un à l'autre. Extrait du 18e poème. Les faits d'hier demandent à être ramassés. Pas n'importe comment. Je voudrais de ma part m'y prendre avec un râteau, ramasser les actions et les paroles d'hier en un grand amas, comme les feuilles mortes il y a peu encore dans le jardin. Mais tout cela résiste ou le veut autrement. Tout ce que j'ai fait ou pensé hier se retrouve autour de moi tel la limaille de fer autour d'un aimant trop collé déjà. J'ai du mal à les ranger, ramasser comme je veux, mettre en ordre. C'était le mot d'ordre hier et avant-hier. En fasciste et consciente de l'être, je veux ranger ma limaille qui résiste. Elle est déjà autour de moi collée et je peine ce matin à la remettre dans l'ordre de l'arrivée en ligne. Donc là évidemment ça se poursuit encore dans tout le poème. J'ai extrait juste un morceau et ce n'est pas facile et ce n'est pas très honnête de faire ça. Mais toute cette question je me demande de la poésie, de l'ordonnancement en verset, de l'ordonnancement en poème, en jour, etc. comme d'une entreprise fasciste. C'est quand même très bien aussi. 28e poème J'avais mon propre tableau, mon propre travail aux couleurs sur papier dessin devant mes yeux dans le jardin. On travaille pour moi et je fais le travail de service après-vente, disons. Après la livraison des faits, je les assiste par mes mots ici. Servante après-vente, mon métier du jour, métier d'urgence, réveillé par le besoin irrépressible de m'y appliquer. Je cloisonne ma journée, je fais des cases où l'art de la ponctuer, du cloisonner, comme vous voudrez, éloge de ma passivité tellement active qu'elle fait et fera travailler les autres. Et je termine en lisant un poème entier, le 30e, du 15 janvier 2012. Je vous rassure, il est court, ça se présente toujours comme ça, il y a toujours des crochets avec en italique, la date, Sanda Voica, en 30e poème. J'ai voulu traire le silence. Le matin, dans le salon, avant le réveil du reste de la famille, même le chat dormait, sur le bord du canapé, je ne faisais pas vibrer le piano avec mes paroles. Et dans l'immobilité colorée, rouge, un immense pi transparent de silence s'élança vers le plafond. Boules de savon devant mes yeux, non, pi juteux de bon silence, m'invitant à le traire. Mais à l'approche de mes mains, il s'éloigna, s'éleva un peu plus. Debout, j'ai réessayé le même jeu. Le pi transparent aiguisa son bout, mais s'éleva encore. J'ai voulu traire le silence et il se déroba à moi. Plus tard, l'après-midi, dans le même salon, moi dans la même position, sur le bord du canapé, une branche de lilas mauve très fraîche, parfumée, délicate, fleurie, là où le matin avait été le rompi de silence. Alléluia, il manque l'harmonica. Voilà, c'est une de mes découvertes très fortes de cette fin d'été. Sanda Voica, les Épopopos et Mémé. J'y suis arrivé sans relire la couverture. Allez, c'était la 49e, plus bavarde que jamais. et je rappelle, la 50e, la Lémurie, la 51e, ça se poursuit, mais avec une petite innovation. Merci de votre attention. Merci.